En 2005, lors de la 15e édition, c'est le show qui a eu droit à la meilleure visibilité partout dans le monde. En effet, il a été broadcasté à la radio, à la télévision, ainsi que sur Internet. Et c'est un jeune Polonais qui a remporté le concours. Il était tellement bon, le petit Polonais. Le petit Polonais était tellement bon que non seulement il a remporté le concours, il a remporté tous les prix spéciaux cette année-là, mais en plus, les juges se sont dit « Tiens, il est tellement bon qu'on va le mettre premier, puis on ne va pas donner de deuxième position. » Juste pour que la personne en bas de lui sache à quel point il y a un écart. Il y a le premier, deuxième position, on enlève ça. On veut montrer à quel point il domine le classement. Puis on va commencer le troisième place. Premier, pas de deux, troisième place. C'est le fun ce concours-là. Des fois il y a des gagnants, des fois il n'y en a pas, des fois pas de deuxième position. C'est funky en tabac comme concours. Lors de la 16e édition en 2010, il y a encore eu un scandale autour de la gagnante. En effet, les journalistes s'attendaient à un autre résultat. Les gens critiquent le fait que la pianiste qui a gagné cette année-là n'était pas assez dans l'esprit de Chopin. Elle ne respectait pas l'âme de Chopin. Ils ont critiqué comme quoi cette année-là, ils n'ont pas choisi Chopin, mais ils ont choisi la pianiste qui a gagné. Par contre, les juges sont assez unanimes tant qu'à la décision qu'ils ont prise. C'est une année particulière parce que c'était l'année qu'il y avait plus de musiciens professionnels, de pianistes professionnels parmi les juges, au lieu d'avoir beaucoup de professeurs et tout. Puis c'est peut-être ça qui a un peu influencé, parce qu'elle a un jeu très particulier, cette pianiste-là. Un jeu qui a tendance à beaucoup intriguer et à intéresser les autres pianistes. 11 des 12 juges l'ont mis en première position. 11 sur 12. Je crois qu'il n'y a pas de discussion comme quoi qu'elle a gagné au la main, elle aussi. Lors de cette 16e édition, il y avait 79 participants, puis il y a eu pas moins de 5 prix spéciaux. Il y avait le célèbre trio pour les prix, la Mazurka, la Polonaise, ainsi que le Concerto. Puis on rajoutait aussi la sonate qu'on n'avait pas vue depuis le concours de 1937, ainsi qu'un petit nouveau dans les prix, la Polonaise Fantaisiste. En 2015, lors de la 17e édition du concours de Chopin, ça fut une très bonne année pour le Canadocard. En effet, parmi pas moins de 162 participants, deux Canadiens ont fini respectivement à la 5e et à la 2e position. Alors félicitations à Tony Yank, seulement âgé de 16 ans, le plus jeune à avoir fini comme finaliste dans le concours. Puis à Charles-Richard Hamelin pour sa 2e position. Présentement a lieu le concours de Chopin en 2021, la 18e édition, que vous pouvez voir en direct sur YouTube. Je vous invite à la regarder. Il devrait y avoir aussi le pianiste qui se cache derrière, Kai Hikinos, de l'anime Le piano dans la forêt, qui est sur Netflix. Allez l'écouter, c'est pas encore fait. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir ça, c'est un excellent anime. Ça finit avec le concours de Chopin, alors c'est très intéressant comme complément du concours de Chopin. Puis, je sais pas s'il va y avoir autant de scandales cette année-ci pour le concours, je peux rien vous garantir. Je sais que c'est drôle, je sais que c'est cocasse là. Pas de 1e position, 2e 1e position, pas de 2e place, pas de prix spéciaux. Mais, tout ce qu'on veut, c'est être ému dans ce concours. C'est ça que les juges veulent montrer dans le fond. C'est qu'eux autres, c'est vraiment très important la musique de Chopin pour eux. Puis, si jamais il y a une année que c'est pas à la hauteur, ben ils sont pas gênés de faire, bon ok, cette année, il y a eu personne qui a été à la hauteur de ce qu'on considère être le mieux pour Chopin. Ça a pas, tu sais, respecté l'âme de Chopin. Il devait manquer de feeling ou ça devait pas être le bon feeling pour respecter tout l'esprit de Chopin. Puis, il y a des années qu'il y en a qu'ils ont su vraiment époustoufler la galerie. C'est pourquoi qu'ils ont décidé, là, des fois, de donner des résultats un peu plus funky qu'on est moins habitués dans les autres résultats. J'espère que vous avez aimé tous le résumé que j'ai fait de l'histoire de ce concours. À la prochaine! Salut tout le monde! Si vous aimez le piano, je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes lives YouTube. Sous-titrage ST' 501